Ruche! Paix! Ruche! Paix! Ruche! Paix! Ruche! Paix! Tous les élèves de l'École Élisabeth-sur-Jean ont marché pour la paix et le respect la semaine passée dans les rues de la ville de Rimouski. L'activité en était une de sensibilisation et s'inscrivait aussi dans le cadre de la thématique de l'année scolaire, soit « Mon école, un monde de respect ». On a voulu faire participer les enfants, c'est les jeunes qui ont décidé de faire une marche. On leur demandait « Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour votre école? » Ils ont choisi quelques petites choses, dont cette marche-là. On trouvait ça important de le faire avec toute l'école, puis que les jeunes s'engagent aussi à dire « Oui, on est prêt à embarquer dans ce projet-là ». On est une école qui est « Si quelqu'un a un problème, on va aller la voir et essayer de l'aider ». Cette marche-là, vous la préparez depuis longtemps? Parce qu'il n'y a pas seulement le fait de marcher, j'ai vu des drapeaux, j'ai vu des banderoles. Qu'est-ce que vous avez fait durant l'année pour vous exprimer? Ça ne fait pas longtemps quand même que c'est arrivé. Là, on a fait un drapeau avec nos mains, puis toute l'école a participé, donc c'est vraiment le fun. On peut avoir beaucoup d'amis qui sont de d'autres pays, et ça, c'est vraiment fabuleux, car on peut apprendre à les connaître, apprendre leur culture. Et j'ai senti ça car je suis amie avec Lou, qui est ici en ce moment, que Saman vient d'Asie. Donc, c'est vraiment le fun d'apprendre que ses parents viennent de là-bas et de parler de leur religion et tout. Le respect, pour moi, ça signifie avoir de l'estime en quelqu'un, respecter ses droits. Puis, souvent, ça m'est déjà arrivé que je me suis fait écœurer, puis après ça, à cause de ce projet, ça n'a plus cessé mon intimidation. Puis, avant, je subissais, disons, beaucoup de racisme, vu que ma mère vient d'Asie, puis je suis mi-Coréen et mi-Québécois. Puis là, c'est un petit peu plus correct. Disons que l'école ici, Elisabeth-sur-Jean, je mentionne son nom, puis je mentionne mon honneur envers cette école. Elle m'a beaucoup aidée durant mon périple de sept ans, dans cette école-là. Pourquoi c'est important pour toi, la paix et le respect? Bien, comme... Parce que si personne se respecte, puis tout le monde, personne jamais va être heureux, puis ça ne va pas être le fun pour les mondes autour de nous. On a beaucoup parlé d'entraide, de solidarité cette année, et là, ça a donné qu'on avait un élève de notre école qui était malade. Donc, on a décidé de faire comme une pierre d'un coup, fait qu'on a décidé de faire un dansoton aussi, en plus, annexé à la marche pour ramasser des sous. Puis les gens ont été tellement généreux, là, fait qu'on va pouvoir aider cette famille-là, là, je pense. Pas que ça aille mieux, mais, tu sais, au moins leur montrer qu'on est là avec eux autres. Un soutien, une table dans le dos, souvent, ça fait vraiment du bien. Dans le fond, il y a un petit garçon de troisième année à notre école qui a la leucémie, qui est le cancer du sang. En ce moment, il est en train de se faire traiter à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Donc, on a ramassé des sous pour qu'il... pour qu'il aille mieux, pour ses soins, pour essayer qu'il sorte de son cancer. Puis juste avec ce qu'on fait aujourd'hui, avec l'événement, là, on le voit que les enfants étaient impliqués beaucoup, puis ils ont envie d'aider, ils ont envie de, tu sais, ils ont envie d'être solidaires, puis, tu sais, des fois, c'est sûr qu'ils sont ici pour apprendre. Ça fait que des fois, on fait des petites erreurs, mais en même temps, on est capable de les réparer aussi. Ça fait que ça aussi, ça fait partie de notre projet. On est ici, ça, à l'école, donc on est vraiment beaucoup. Et faire une grosse file comme ça pour marcher, c'était vraiment le fun, surtout quand on criait le respect. Ça montre que notre école est vraiment un bon monde de paix et que c'est vraiment l'apprécié par nous. En plus, avec le gros montant d'argent qu'on a pu accumuler, grâce à des personnes assez généreuses, je pense que c'est pas mal toute l'école qui a contribué à ce grand montant qui est fait de notre amour envers la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada